Comment modifier une pièce à l'aide de la couleur ? Cas numéro 1. Pour agrandir une pièce, préférez des teintes claires pour les murs et boiseries. Si vous souhaitez tout de même intégrer une couleur foncée dans une petite pièce, placez la couleur la plus foncée sur le mur où la fenêtre se trouve. Jouez avec les finitions. Par exemple, l'aspect brillant réfléchit la lumière et donnera une nouvelle dimension à la pièce. Pour éloigner visuellement un plafond qui semble trop bas, on choisira une couleur plus claire que celle qui décore les murs. Le blanc est idéal. Cas numéro 2. Pour abaisser un plafond qui semble trop haut, on peut le peindre avec une couleur plus foncée que celle utilisée pour les murs. Si vous souhaitez tout de même garder votre plafond en blanc, ajoutez un débord blanc sur un mur coloré. Cas numéro 3. Pour élargir une pièce étroite, couloir, buanderie, préférez une teinte foncée pour le mur du fond et des teintes claires pour les autres murs. Cas numéro 4. Pour donner de la profondeur à votre pièce, préférez une teinte claire pour votre mur du fond et une teinte plus foncée pour les autres murs. Le mur du fond semblera plus éloigné. Quelques conseils et astuces en plus. Astuce numéro 1. Peindre un sous-bassement permet de donner du caractère à la déco. De plus, cela masquera les murs abîmés et les protégera. Sur un mur abîmé, il est également possible de coller au préalable une toile de verre pour la peindre. Astuce numéro 2. Ajouter de la couleur sur des éléments de la pièce permet de donner du relief et d'ajouter quelques touches de couleur vive. Astuce numéro 3. Pour mettre en valeur des boiseries, préférez une teinte en camailleux plus foncée ou plus claire que la teinte du mur où se trouvent les boiseries. Astuce numéro 3.